Salut les Bicuriens ! Alors, aujourd'hui, on va confectionner un petit cocktail, un petit cocktail sympathique, très frais, rafraîchissant, et qui passe plutôt bien en montagne. Je le dis ça parce qu'en fait, c'est en montagne que je l'ai découvert, que je me suis fait vraiment plaisir avec ce petit cocktail, et ça me rappelle un moment de vacances. Et aujourd'hui, j'avais envie de me rappeler de ce moment de vacances. Alors, j'ai envie de faire un petit peu plus de cocktails sur ma chaîne maintenant, parce que j'ai pris de plus en plus de goût à ça. J'en fais de plus en plus pour moi-même. Je fais pas mal de tests, surtout avec mon livre, mon premier cocktail, qui est vraiment super. D'ailleurs, la recette vient du livre, tout simplement, mais le qu'on va faire d'aujourd'hui, on va faire le Moscow Bu. Salut, moi c'est Louis, c'est sur cette chaîne du temps de découvrir pour l'univers du roi, avec toujours plus de plaisir. Si tu es noué ici, songe à t'abonner. Alors, bien sûr, comme j'ai pris de l'habitude, on va faire la recette originale et une petite variante. C'est une recette très très sympa, ça se fait dans le verre, c'est assez rapide à confectionner, très facilement confectionnable. Donc, ça va être assez court comme vidéo. La seule chose, en fait, que je vais changer dans la variante, en fait, c'est l'alcool que je vais mettre dedans. Le Moscow Mule, comme son nom l'indique, Moscow, ça vient de Russie, donc c'est fait avec de la vodka. Pour la variante, je vais mettre du rhum, voilà, c'est tout. C'est la seule différence qu'il va y avoir, une légère différence de degré d'alcool aussi, quand même, dans ma version du Moscow Mule. Alors, on va commencer par le classique Moscow Mule. Alors, ça se fait dans un verre en métal. Moscow Mule se fait dans un verre en métal, comme celui-ci. C'est vraiment sympa, moi je trouve que ça donne une petite originité au cocktail. On va prendre de la glace pilée, puis on va mettre au deux tiers dans le verre. Voilà, chaud de tiens. Ensuite, on va ajouter le jus d'un demi-citron. Hop. Ensuite, on va tout simplement ajouter la vodka. Alors, bien sûr, moi, j'ai qu'une seule bouteille de vodka. C'est un peu particulier. Ça va être dur à mettre dans le petit doseur. Mais on va y arriver. Voilà, sacré bouchon. Donc, 5 centilitres de vodka. Voilà. Et on complète avec du ginger beer. Alors, celui-ci, c'est du ginger beer que j'ai acheté dans les Alpes. Comme ça, on reste dans le thème. Et on complète. Voilà. On tourne un petit peu. C'est superbement bon. C'est frais. C'est génial. On met une petite garniture. Et voilà. Un superbe muscoumu à déguster. Avec deux pailles. C'est génial. Vous avez vu ? C'est super facile. Super simple. Rapide. C'est frais. À servir tout de suite. À boire tout de suite. C'est génial. Alors, maintenant, on va passer à la variante. Ça va être rapide. Pareil, ça va aller assez vite. Et je vais le faire avec mon petit runfire. Bien sûr. Je ne me renseille pas. On va le faire avec un autre verre. Pareil, en métal. Alors, celui-ci est un petit peu plus spécial. C'est un ananas. Pour faire un peu la jamaïque. Ça fera un petit peu plus port voyant. Alors, pareil, au deux tiers de l'aspirer. Voilà. On rajoute le butin de mes citrons. Hop là. 5 centilitres de rhum. Et on complète avec un jamaïque. Et voilà. Un port royal mule. On va ajouter un petit peu de garniture. Voilà. Voilà. Magnifique. Hop. La petite paille qui va bien. C'est magnifique. Hop. Qu'en pensez-vous ? C'est magnifique. C'est superbement bon. C'est superbement bon. Avec le petit ginger. Qui pétille sur la langue. Ah, j'adore le gingembre. Je ne vous dis pas comment c'est trop trop bon. Ça pétille. C'est juste superbement génial. Avec juste ce qu'il faut de fraîcheur pour bien se rafraîchir sur une terrasse d'un bar à plus de 1000 mètres. Oh là là. C'est juste génial comme cocktail. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas. Un repartage est en plaisir. Décupez. Mais qu'il faut tomber. Bon, voire. Avec modération. Allez. Salut les écrans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501